Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Ndom, plus connu sous le nom de DIAX. Je suis mannequin, modèle, j'habite à Dakar, Sénégal. En fait, moi j'ai toujours aimé la mode, j'ai suivi les émissions de la mode qui se passait à la télé, les défilés, les fausses ennuit, et côté vestimentaire, j'ai toujours aimé de bien m'habiller. Un jour, j'ai croisé un mannequin à la salle de sport, on s'entraînait ensemble. Au départ, ils croyaient que j'étais mannequin, on discutait et tout, donc il me l'a parlé. Après ça, il m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de moi-même de réfléchir par rapport à ma vie professionnelle, ma famille, mes pros, donc un jour j'ai pris ma décision et c'est lui qui m'a mené dans une agence, il est là, et c'est là-bas où j'ai commencé ma carrière mannequin en quoi. En fait, je n'ai pas de difficulté car je suis une personne indépendante, donc j'essaie de gérer mes objectifs. plus tôt, j'avais des déceptions liées au casting, c'est-à-dire que tu participes à des castings, on te sélectionne et après l'événement arrive, tu es remplacé par d'autres mannequins qui est près de plus anciens que toi. Mon premier défilé, c'était l'anniversaire de l'agence, là, c'était mon premier défilé que j'ai fait. Je crois que c'était un défilé qui s'est droulé au poule-mal, c'était un grand défilé où il y avait des designers ici présents, des grands designers ici à Dakar, aussi des mannequins que je voyais à la télé avant que je devienne un mannequin. C'est un peu compliqué, c'est stressant, tu dois être à l'heure, c'est plus important pour un mannequin, il faut être à l'heure, faire des essayages, tests podiums, il y a plein de choses, donc il faut être à l'heure. C'est le partage, c'est le partage lors des défilés, les conseils de la part de certains mannequins qui sont plus anciens que toi, qui connaissent mieux que toi le milieu. C'est le fait que je n'ai pas, comment dirais-je encore, je n'ai pas assez de temps pour gérer ma carrière de mannequins. Avec mon travail, je voyage beaucoup. Je serai technicien, en fait, moi j'ai eu mon B.T. en 2013, donc avant d'intégrer ce milieu-là, j'étais déjà dans les boîtes industrielles. En fait, il y a deux mannequins que j'ai toujours suivis. L'un s'appelle Tony Da Silva, que j'ai toujours suivi, ses défilés et tout, ses entrées sur le podium, ses pauses, sa façon de faire, j'ai toujours aimé ça. Ensuite, il y a aussi un autre mannequin qui s'appelle Zulo. J'aime bien Arène bien. J'aime bien le Thieboudienne, le Thieboudienne avec Bodjek Soul. Pour moi, la mode africaine, ça avance bien. Nous, les mannequins, notre rôle, c'est quoi ? En fait, c'est de pouvoir présenter une tenue, c'est-à-dire un objet sur nous qu'on doit mettre en valeur, essayer de vendre la collection de les silices. Les mauvaises images envers les mannequins, c'est un milieu saubise, comme tous les milieux saubises. Donc, il y a des choses négatives qu'il y a des choses positives, quoi. Mais pour moi, tout cela dépendra de la personne, quoi. Parce que moi, avant que je serais mannequin, c'est ça que je croyais, quoi. J'aimerais bien trouver ma place sur le plan international. J'aimerais bien aujourd'hui travailler avec des designers internationales, des grandes marques sur le plan international. C'est d'avoir la confiance en soi-même, d'abord. Il ne faut pas croire aux gens qui te disent « Oui, je vais te faire défiler dans des grands podiums. Je vais mettre lumière sur toi pour que tu es connu. » Non, il ne faut pas croire ça. C'est le travail. Il faut aller s'inscrire dans une agence, faire ta formation pour avoir le savoir et le faire. C'est le travail. Il faut aller s'inscrire dans une agence. Il est en train d'avoir à la maison. Tout c'est bon. Il faut aller s'inscrire dans l'eau. Ça me permet de faire la